... Soyons fiers de nos champions. Soyons fiers de nos cavaliers. Ils sont des exemples. Ce ne sont pas des étoiles filantes, des opportunistes. Ce sont des valeurs sûres, durables, issues de longues années d'apprentissage, d'entraînement, de compétition. Effectivement, on ne pouvait pas espérer mieux le fait que ce soit la première médaille d'or pour les équipes de France. C'est quelque chose de très positif, bien sûr, pour nous, pour l'équitation. Et puis, ça a permis de faire découvrir, sans doute, notre sport à pas mal de personnes et de le médiatiser davantage. Donc, on est très fiers de ça aussi. En plus, c'est vrai qu'on a été soutenus par l'équipe de France de dressage, l'équipe de France de saut d'obstacles, et qu'on avait l'impression de ne faire qu'une grande équipe de France. Et c'était quelque chose de fort à vivre. Tout d'abord, quand on a commencé le matin avec notre médaille d'or, et puis, je vais aller plus loin, même cette médaille d'argent, c'est une grande équipe au sens plus large. On commence avec le cheval. Le cheval, donc, l'éleveur Jean-Baptiste Thibault est ici présent. Le cheval qui m'a été confié, c'est mon premier cheval qui m'a été confié par des propriétaires, donc un syndicat d'amis et de famille, Bennett Martner, et à l'initiative de Michel de Châteaulieu, qui a été le premier à me faire confiance dans ce sens-là. Une belle histoire qui est récompensée sept ans plus tard. C'est du long terme, mais c'est du solide. C'est du long terme, mais c'est du long terme.